bonjour à tous et à toutes mes amis bienvenue sur ma chaîne vika magie blanche alors j'avais envie de vous partager aujourd'hui un petit rituel de protection donc je vais utiliser aussi que je ne connaissais pas mais qui va certainement être utile donc pour protéger vos affaires protéger votre travail protéger votre travail indépendant donc justement à côté j'ai mon ordinateur pour montrer un petit peu comment on peut protéger ses affaires donc protection à mettre autour de notre plan de travail ou de qu'est ce que c'est notre travail si c'est seulement votre table et vos cartes c'est une chose si ça concerne justement tout ce qui est internet ou les réseaux sociaux ou par téléphone si on nous envoie des énergies négatives ou des sorts de blocage etc pour protéger un exemple comme je vous ai montré l'autre jour la sauge ici je vous montre ça c'est de la sauge blanche donc est beaucoup plus efficace que plus efficace que la sauge normale elle est beaucoup plus forte donc si vous avez de la sauge blanche et puis du bâton de paulo santo que j'avais aussi montré l'autre jour dans une vidéo paulo santo pour ceux qui connaissent pas c'est du bois purificateur protecteur et qui amène une ambiance aussi de détente et agréable et positive donc elle a double effet si vous avez ces deux choses là donc il vous suffit simplement de ces deux choses dans ce rituel un bateau de palo santo un bâton de sauge une bougie alors je vous montre mes outils de travail par exemple sont énormément bon c'est pas important de voir l'écran ça c'est très lumineux c'est par exemple mon ordinateur où il ya tout mon travail qui est fait dessus donc on va dire ma source de revenus mes affaires mon abondance est connecté et à l'intérieur de cette place là donc elle concerne le virtuel on va dire on parle vraiment si dieu des réseaux ça concerne les réseaux ça concerne le virtuel donc je vais devoir et j'ai pensé protéger aussi mes affaires parce pendant longtemps je faisais des protections sur moi rien ne me touche rien ne m'atteint tout le mal que l'on me souhaite le sort sorcellerie ou autre est liée dont le nom de l'amour est renvoyé aux expéditeurs avec mon amour inconditionnel mais je faisais cette prière donc vous pouvez aussi faire cette prière sur votre lieu de travail je la faisais sur moi selon sur moi je disais je demande protection sur ma personne aucune arme forgée contre moi le prospère rien ne me touche rien ne m'atteint tout ce qui est mal négatif on peut citer toutes les choses qu'on en veut sont liés dans le nom de l'amour dans le nom de jésus christ est renvoyé aux centuples aux expéditeurs d'accord je le faisais sur moi donc au bout d'un moment je me suis dit mais quand même comme j'ai un blocage sur ma chaîne qui était faire qui était fait par de la jalousie pour plus que j'ai de vue donc voilà une baisse de vue baisse de revenus etc ça touchait quoi je me suis dit mais ça touche bien mon lieu de travail et qu'est ce que c'est mon lieu de travail que j'utilise journalement journalement et quotidiennement c'est bien mon ordinateur et mon téléphone portable d'accord donc là il est en train de charger mais en même temps ça vous permettra de voir comment travailler ce but ce rituel est de protéger le lieu de travail ou le lieu impacté sur lequel on vous fait un sort ou une magie ou un blocage pour pas qu'ils aient de réussite pour pas qu'ils aient d'abondance d'accord alors on va commencer par exemple vous prenez votre bâton de sauge le mieux c'est de faire avec une bougie parce que si vous faites par rapport à un briquet vous pouvez attendre longtemps parfois et ça prend du temps parfois de bien le brûler pour qu'elles sont qu'ils fument bien donc je laisse un bon moment pour qu'il y ait quand même beaucoup de fumée qui se qui commence à apprendre voyez déjà la fumée là oui vous voyez voilà on a déjà un petit peu encore remettre donc sur la bougie parce que le briquet on l'allume on l'allume on se brûle les doigts j'ai aussi remarqué c'est toujours très bien avec la bougie bien 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 brûler quand même pour avoir quand je vous dis une grande partie et une grande masse de fumée voilà là il commence à vraiment bien fumer et vous pouvez dire la même protection autour de votre ordinateur avec la fumée donc je protège mes affaires je demande protection sur mes affaires je demande protection sur ma chaîne youtube je demande protection sur mes réseaux sociaux sur mes affaires sur mon abondance tout le mal envoyé est lié dans le nom de l'amour est lié dans le nom de jésus-christ est renvoyé aux expéditeurs ceci ne m'appartient pas est renvoyé bien sûr aux expéditeurs donc vous protégez ici avec la prière la fumée donc qui va protéger au lieu de protéger mon corps elle a protégé mon lieu de travail je protège ici ma chaîne youtube et je renvoie le mal aux expéditeurs ensuite vous pouvez faire sur votre table de travail si vous travaillez seulement sur un table de massage une table de de tarot ou un autre c'est votre c'est à vous personnellement 1 de voir un petit peu qu'est ce que vous qu'est ce que vous avez comme outil de travail ou est ce que ça bloque donc déjà pour protéger de pertes ou autres là ça fume super bien voyez faire la protection donc sur le l'instrument de travail que vous avez donc moi c'est mon ordinateur hop je vous remontre est aussi bien sûr le téléphone portable donc je demande protection sur mon travail qui est dans le réseau sociaux dont mon téléphone portable aucun mal ne peut agir et renvoyer au centuple aux expéditeurs avec mon amour inconditionnel et on met de la protection mais la protection autour voilà soit purifier et protéger d'accord je le fais aussi sur mon corps mais ça pour le monde c'était quelque chose que je connaissais uniquement depuis longtemps sur moi bien sûr protéger mes énergies protéger mes corps subtils et c'est d'intrusion de négativité et vous pouvez faire la même chose ensuite par la suite moi je recommande de faire la purification avec la sauge et puis la prière comme je les dites si vous regardez sur la chaîne vika magie blanche il ya certainement cette prière renvoi à l'expéditeur ou prière contre la magie noire ou il ya quelque chose comme ça j'en ai plusieurs ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo je me suis dit je vais vous proposer ce que je vais faire maintenant pas pour moi que j'ai découvert ça protéger mes affaires mon lieu de travail pour pas qu'ils soient impactés donc voilà en même temps je vous recommande de faire une prière comme je viens de la faire de dire le mal qui est présent ou le blocage qui est présent ça ne m'appartient pas ça n'a rien à voir avec moi donc ça n'a pas lieu d'être je le renvoie aux expéditeurs avec mon amour inconditionnel vous voyez là je fais j'ai ma vidéo de cartes et on peut rajouter mais c'est pas nécessaire ou obligatoire mais comme j'ai les deux que j'ai acheté en même temps le polo santo il a une vertu supérieure c'est qu'il amène des énergies positives donc ça ça brûle bien donc le laisser brûler un petit peu et voilà il est déjà est un regardé comme ça fume donc la même chose on entoure l'ordinateur de la fumée de protection de purification d'énergie positive ok ainsi que sur le téléphone si vous en avez un deux hausses moi je fais aussi sur ma table de travail sur mes cartes j'avais déjà montré une purification des cartes de tarot 1 voilà vous pouvez purifier chaque fois pour utiliser vos cartes pas chaque fois mais souvent si vous avez les tarots oracle et autres il faut les purifier parce qu'ils sont aussi possiblement remplis d'énergie lourde négative on sait pas d'où ça vient voilà il y a toujours des portes ouvertes dans ce domaine alors là j'ai utilisé ces deux moyens qui sont ici voyez j'ai mon non sens je vous montre un petit peu comment c'est chez moi là j'ai mon sens j'ai mon polo santo j'ai le palo santo ici j'ai deux bâtons de sauge la bougie elle va en haut ici voilà j'ai aussi une sélénique je crois que ça s'appelle ces pierres blanches c'est la nit voilà je vais la mettre ici devant plutôt de protection et puis comme j'ai mon j'ai mon lieu de travail qui est plus ou moins là sur ce petit bureau j'ai aussi le nombre de sel et des pierres de sel si vous voulez voir à côté ça sa coupe de champ électromagnétique quand on est à côté ou quand on dort aussi à côté tout ce qui est télévision ordinateur téléphone c'est important d'avoir des capteurs le sel capte les énergies électromagnétiques ainsi que les énergies négatives donc là c'est très utile c'est pour ça que vous les voyez aussi sur cette vidéo donc voilà un petit rituel une petite astuce concernant le nettoyage si ça pardon si ça perd un petit peu de poudre parce que ça a brûlé et bien vous soufflez simplement bien sûr vous nettoyez votre lieu et puis ça devrait vraiment protéger les impacts négatifs avec la prière voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les vacs les deux la chaîne vica magie blanche de cliquer la cloche pour recevoir tous les différents rituels que je partage j'ai parfois partagé des vidéos de tarot vu que je le fais aussi j'en ai posté une mais c'est pas volontaire que j'ai filmé avec cette chaîne je savais pas que j'étais connecté à cette chaîne mais c'est pas grave ça peut aussi vous être utile pour certains de voir ces vidéos de tarot mais c'est surtout pour faire des rituels que j'ai cette chaîne si vous voulez avoir tous les prières et les astuces que j'ai vous pouvez vous abonner si vous avez des questions vous mettez en commentaire vous avez des questions n'hésitez pas demandez moi ce qu'elle vidéo si vous voulez avoir ou quels problèmes vous avez et puis si vous voulez aussi connaître un petit peu ma chaîne donc de tarot qui est là où je travaille c'est mon principal travail on va dire comme je tarot log cartes anciennes et bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne donc qui s'appelle les guidances de shiva tout simplement la même chose abonnés vous recevrez vos tirages pour le mois pour l'année pour la semaine voilà mes chers amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et pratique et favorable et je vous souhaite une très belle soirée et à tout bientôt merci pour vos petits mots au revoir